Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo assez semblable à celle que j'avais fait sur Arsenal, où j'avais étudié vraiment le cas d'Arsenal et son retour, en l'occurrence au premier plan de Première Ligue. Et là, j'ai décidé de faire une vidéo assez semblable sur le cas du Toulouse FC. Donc une équipe, on va voir qu'il y a quand même pas mal de similitudes à l'Arsenal, qui a connu des difficultés il y a quelques années, notamment avec l'année du Covid, où ils ont été rétrogradés en Ligue 2. Et puis maintenant, ils sont de retour en Ligue 1. Bon, c'est pas leader comme Arsenal, mais voilà. Donc avant que la vidéo commence, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à partager tout ça, tout ça. Donc c'est hyper important pour la chaîne, ça la fait vachement avancer. Donc voilà, c'est super sympa. Et puis voilà, vidéo en trois parties, avec tout d'abord un retour sur la situation du TFC depuis 2019, donc du coup, année de la relégation. Ensuite, on va se pencher sur un peu plus l'aspect technique et tactique du TFC, donc de Ligue 1 de cette année. Et puis enfin, on verra les différentes perspectives d'avenir que pourrait connaître le TFC pour cette suite de saison, avec notamment, pourquoi pas, un titre en Coupe de France à aller chercher. Donc voilà. Donc tout d'abord, comme je l'avais annoncé, le passé récent du club. Donc on va revenir en 2019-2020, année où le TFC est rétrogradé en I2. Rétrogradation qui fait vraiment beaucoup de mal au TFC, puisque le championnat a été arrêté à cause du Covid. Donc c'est vrai que le Covid, ça a endommagé quand même pas mal le club, voire tué certains quand même, on ne va pas se mentir. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que Damien Comoni n'était pas encore nommé à la tête du TFC. Et donc avec la direction actuelle, enfin de l'époque plutôt, on avait un peu comme à l'OM aujourd'hui, une situation de non-retour, un point de non-retour entre les supporters d'un côté et la direction de l'autre. Donc si bien que le TFC va être racheté par un fonds d'investissement américain nommé Red Bull Capital Partners, il décide après, avec cette nomination, de nommer un nouveau président au TFC. On a la personne de Damien Comoli qui va vraiment être un grand artisan à la remontée du club en Ligue 1 et qui va vraiment lui vouloir s'axer sur tout ce qui est data pour le recrutement notamment. Et Damien Comoli, ça a été un excellent recruteur, notamment directeur sportif, en tout cas responsable du recrutement de différents clubs de Première Ligue comme Tottenham ou par exemple Arsenal, des clubs qui marchent quand même assez bien, on ne va pas se mentir, ce n'est pas des petits clubs de Première Ligue. Donc c'est vraiment un choix ambitieux de la part de Red Bull Capital Partners. Donc ça, c'est vraiment déjà un grand aspect dans un point de vue de la remontée en Ligue 1. Et donc vraiment, il décide de s'axer sur tout l'aspect, on va dire, de la data. Et si bien qu'on va avoir un recrutement qui va être assez intelligent avec le recrutement de Spearings, Vandenbumen, Dei Aguirre, donc ça pour l'année 2020, ou l'année où ils vont rater vraiment d'un rien la remontée en Ligue 1. Et l'année suivante, avec Vandenbumen, Spearings et Dei Aguirre qui forment aujourd'hui quand même l'un des meilleurs milieu de terrain de Ligue 1, en tout cas vraiment un milieu de terrain très compact, eh bien ils vont réussir avec ce milieu de terrain à remonter en Ligue 1. Et encore un autre recrutement à l'année 2021, donc dernière année où ils sont en Ligue 2, avec Onayou, Nikolai Zen et Dessler, des joueurs qui sont quasiment tous titulaires aujourd'hui dans le 11 de Ligue 1. Et donc, Toulouse arrive à remonter en Ligue 1 l'année dernière. Cette année, ils sont en Ligue 1. Et on va voir un 11 qui n'aura pas trop changé, avec seulement, entre guillemets, deux recrues, offensives en tout cas, avec les arrivées de Abouklay en aînés droit pour pallier au départ de Nathan Nkoumou. Et puis, évidemment, Dalinga, qui arrive tout droit de Excelsior, donc aux Pays-Bas. Un jeune avançant qui, on va le voir, fait une très bonne saison en Ligue 1, tout comme Abouklay, qui notamment s'est révélé à la Coupe du Monde, mais qui est également très, très, très bon en Ligue 1. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une équipe qui n'a pas trop changé, qui se connaît assez bien. Donc je pense que l'équipe est assez équilibrée. Donc c'est ce qu'on va voir avec l'aspect un peu plus tactique du TFC maintenant. Donc voilà, quel style de jeu pour le TFC ? Donc c'est une équipe qui joue en 4-3-3. Donc comme je vous le mets à l'écran, donc avec en défense, bon moi, Dupé au gardien de but, voilà. Dessler avec un peu d'expérience, quand même 27 ans, un Danois latéral droit. Rouault, Nikolaisen en défense centrale, qui est quand même, on va le voir, pas si dégueulasse comme ça pour une équipe qui vient de Ligue 2. Bon, j'ai décidé de mettre Soiseau, c'était Sibila, je crois, en première partie de saison. Voilà, vraiment, je m'axe sur le début 2023. Donc en tout cas, Soiseau qui fait quelques bons matchs depuis qu'il a été recruté, donc c'est-à-dire au Mercato Hivernal. Le milieu de terrain qui est vraiment la force du TFC, avec Spirings en 6, Van den Bomen et Deyageré qui vont l'accompagner. Je vais expliquer pourquoi après, c'est vraiment un très bon milieu de terrain. Et puis Nathalie qui est également excellente, avec Aboukla à droite la recrue de l'été 2022. Dalinga également recrue de l'été 2022 en pointe. Et Shaibi formé au FC Lyon en aélié gauche. Ou on pourrait mettre également Ratao qui, les deux on va dire, ils alternent pas mal. Mais voilà, donc c'est vraiment un 11 qui est très équilibré. Un 11 qui, on va le voir, joue pour la plupart du temps en contre. Enfin, c'est pas qu'ils aiment pas trop avoir la possession, mais voilà, Philippe Montagné, eux, les fait plutôt jouer en contre et ils font vraiment des ressorties de balles excellentes. En ressortant vraiment proprement les balles, c'est vraiment très très beau à voir. Et donc, focus un peu sur ce milieu de terrain qui est vraiment très très complet pour moi, avec un Spirings qui est une pure sentinelle pour moi. Il fait un nombre d'interstétions incalculable, incalculable, il est vraiment essentiel dans le jeu de son équipe. Comme on n'est pas cité Van Den Boomen également qui, lui, est véritablement au four et au moulin. Donc un très très bon Van Den Boomen. Et un Deyageré également qui est capitaine et qui apporte vraiment un vrai plus en créant du jeu. Van Den Boomen qui est également à l'aise sur tout ce qui est coup de pied arrêté et projection de son équipe plutôt. Et juste dans les petits espaces, ça voilà, il maîtrise très très bien Van Den Boomen. Et puis évidemment, il a un pied également très très bon pour les coups de carité et les frappes de loin. Donc voilà, le danger également pour le TFC, il vient de toutes parts. Donc je vous mets ici les statistiques de l'équipe. Donc avec des buteurs qui viennent vraiment de partout. Dalinga, avec 10 buts, forcément, c'est un avance entre, ça me paraît logique. Abouklal, donc l'Elié droit qui a 8 buts. Ratao qui a 6. Shaibi et Van Den Boomen qui sont à 5. De Yageri, 4. Donc pour un milieu de terrain. Et Spirings, 3. Quand même pour un 6, c'est vraiment pas mal. Idem pour les passes décisives. Donc Van Den Boomen, 7. Shaibi, 4. Abouklal, 3. Et Ratao, 2. On voit vraiment que c'est une équipe qui marche très bien. Qui est vraiment une équipe qui joue. Enfin que chaque joueur joue pour le collectif plutôt. Et c'est vraiment une équipe très agréable à jouer. Avec la dernière victoire en date contre le stade Rennais. Donc c'est vraiment une équipe qui est, encore une fois, très agréable à jouer. Et puis certes, qui n'a pas forcément un jeu de possession. Mais un jeu de compte vraiment exceptionnel. Et je trouve que c'est une des équipes vraiment sous-côté de Ligue 1. Dont on ne parle pas assez. Pareil, la défense. Je trouve que c'est une défense qui est, pour un promu, vraiment pas dégueu. On va pas se mentir. Dessler et Suazo, en tout cas, qui pour moi font le taf. Seat Rouault, c'est un jeune défenseur, Anthony Rouault. Mais pour moi, il s'adapte vraiment bien à la Ligue 1. Il fait pas mal d'erreurs en ce moment. Mais pour moi, c'est des erreurs de jeunesse qu'il gommera avec le futur. Et puis Nicolas Eisen, vraiment, qui prend sous son aile, Anthony Rouault. Donc voilà, c'est pas mal de signaux qui laissent penser à une suite vraiment très très belle pour le tout le faisait fait. Et donc maintenant, justement, parlons de cette suite. Avec un Toulouse FC qui est vraiment très très bien lancé, notamment en lien. Avec, notamment, je crois, sur un total de 11 matchs, il y a 8 victoires. Donc c'est quand même incroyable. Deux défaites, donc contre le PSG et contre l'Olympique de Marseille. Et puis un match nul face au Stade Prestois. Mais sinon, voilà, c'est quand même 8 victoires. Donc c'est une équipe qui marche très bien. Et puis une équipe qui a également fait l'odoron pour ne pas prendre de buts. Et qui vraiment procède en contre d'une manière vraiment exceptionnelle pour marquer des buts. Et donc, évidemment, moi je pense que je suis assez optimiste pour la suite de la saison. On ne va pas se mentir, c'est quand même une équipe qui est hyper agréable à voir jouer. Ils sont encore en lice en Coupe de France. Donc ils sont en quart de finale. Ils affronteront Rodez dans le club de Ligue 2. Donc ils ont tout pour se qualifier en demi-finale de Coupe de France. Voilà, voilà. Avec quand même le PSG qui est sorti. Donc il ne reste plus quand même qu'entre les mecs, enfin pour les gros, le RC Lens, l'OM et l'OL. Donc c'est quand même... Il n'y a plus quand même Nice, il n'y a plus le PSG, il n'y a plus Lille. Enfin voilà, il y a quand même des gros calibres qui sont sortis. Monaco également est sorti. Donc c'est pas mal de signaux qui laissent penser à une suite vraiment plus que correcte pour le Toulouse FC. Donc également, l'un des objectifs pour le Toulouse FC, c'était de se maintenir en Ligue 1. Bon ben là, je pense que c'est quelque chose qui est plus qu'assuré. Et puis voilà, mais également aussi, attention à l'été 2023. Donc là, c'est plutôt pour la saison qui va venir. Attention à bien remplacer les joueurs en fin de contrat. À savoir Van Den Boomen et Spirings qui ne sont quand même, je ne dirais pas, les deux meilleurs joueurs de tournée effectifs. Mais pas loin, voilà, également à voir ce que Abouklal fera. Où est-ce qu'il ira potentiellement ? Parce que je pense que ça sera quand même difficile pour le Toulouse FC de le garder. Bien que je crois que lui, il est en contrat jusqu'en 2026, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, donc pas mal de joueurs qui seront difficiles de garder. Même Anthony Rowe qui a 22 ans, qui est quand même assez solide sur l'ensemble de la saison, sera assez difficile à garder. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si vous l'avez aimée, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et puis à la partager. Ça fait toujours super plaisir. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, ça aide vachement la chaîne à la faire progresser et à la faire grandir. Et puis voilà, donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Airsoft Football, à la prochaine. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !